Quelques-unes de nos régions, quelques-unes de nos villes en matière de tissu ou de tissage ou de tricot ou de dentelle. Après la dentelle de Calais, on part aujourd'hui à Lyon avec ses célèbres soirées, bien sûr réputées depuis le XVIIe siècle. À Lyon, Gaëlle Charney et Jean-Éric Guay. C'est une musique qui résonne encore dans le quartier des tisseurs lyonnais. Il y a un siècle, ils étaient des milliers. Aujourd'hui, il n'en reste qu'une poignée. Alors, vous êtes dans un des derniers ateliers de tissage des manufactures lyonnaises. Depuis 1680, on donne vie aux étoffes parmi les plus recherchées au monde, celles qui décoreront châteaux, musées ou grands palais. Ces métiers, c'est un peu, quelque part, nos enfants. On en prend soin comme la prunelle de nos yeux. Nous savons que c'est sur ces métiers-là qu'on va pouvoir faire les tissus d'exception. Ces machines ont plus de 150 ans et Virginie est une des dernières à les apprivoiser. Je suis en train de faire un brocard déployant pour la chambre de Louis XIV, pour Versailles. 5 centimètres par jour, pour une œuvre entamée il y a plus de 30 ans. Et pour recruter une des dernières canuts, l'entreprise a dû prospecter pendant 3 ans. Ce sont des matières nobles. On travaille avec la soie, c'est doux. On travaille avec de l'or, c'est pas donné avec tout le monde. Quand on a tissé, on sait que c'est pour Versailles. Quand on va voir à Versailles, c'est bien de se dire que c'est moi qui l'ai fait. Je suis assez fière de dire que je suis canut. Un simple coup d'œil dans les archives de l'entreprise, c'est déjà un voyage à travers le style français de la Renaissance à nos jours. Je l'ourde gêne du palais royal de Madrid. Chambre de Louis XV à Versailles. Et le lampa de la Maison Blanche à Washington. De la haute couture, qui se négociera près de 10 000 euros le mètre carré. Mais l'entreprise est loin d'être un musée. Direction l'atelier moderne et ses métiers mécanisés. 40 000 mètres de tissus fabriqués chaque année. La production d'une journée pour une entreprise de tissage chinoise. Mais ici, on vient chercher un savoir-faire unique. Quand on s'adresse à une clientèle un petit peu élitiste, souvent étrangère, ils viennent chercher l'histoire, ils ont l'impression de s'approprier une partie de l'histoire de France en ouvrant nos archives, nos collections. Et pour rester compétitif, on imagine dans ce bureau de style, les créations de demain. Avec ce principe d'endroit en verre, où on change complètement la lecture du tissu. On est presque dans une gravure sur bois. Pour cette nouvelle collection, l'entreprise a fait appel à un célèbre joaillier. Quand on va dans une manufacture comme Tassinari, il y a les gens qui sont derrière les métiers, les canuts. Mais il y a toute une mémoire qui est véhiculée aussi bien par les canuts qui tissent, mais tous les chefs d'atelier, par les gens qui vont s'occuper des produits finis. Il y a l'âme d'une maison. Ici, le Made in France s'affiche en lettres majuscules. L'entreprise a des commandes pour les deux années à venir. Les soirées de Lyon, les dentelles de Calais. Et demain, on continue sur ce savoir-faire formidable.